Sur une plage, il y en a un qui veut traverser, avec un autre qui ne veut pas le faire traverser. Non. Sur la plage, il y en a un qui doit traverser, avec un autre qui ne devrait pas le faire traverser. Non. Sur la plage, devant une barque qui clapote, il y en a un qui ne peut que traverser. Avec un autre qui ne peut que le faire traverser, puisque la barque est à lui, apparemment. Donc, d'un côté, il y en a un qui pense qu'il doit absolument traverser, et de l'autre, un qui sait qu'il ne faut pas traverser. Non. Regardant la barque, il y en a un qui croit qu'il va enfin traverser ce soir la baie, et un autre qui sait qu'il y a peu de chance que ça arrive, à cause des courants, à cause des tempêtes, à cause des gardes-côtes. Donc, un qui n'a pas le choix de ne pas traverser, avec un autre qui n'a pas le choix de ne pas louer sa barque, tant le désir de traverser est dévastateur. Donc, un qui va traverser, avec un autre qui va lui faire croire qu'il va traverser. Ceux qui traversent, ça c'est un spectacle qu'on fait avec Sylvain Casapo-Clarinette et Jacques Bonafé, comédien. C'est une pièce de Marc-Emmanuel Soriano, écrite en février 2013. C'est un monologue, ça pourrait être aussi une pièce à plusieurs voix, exprimant plusieurs départs, plusieurs traversées. L'entremise d'un passeur qui se jette à l'océan pour essayer d'atteindre la côte adverse. Il faut vous dire que le désir de ce spectacle, il s'est voulu propagation. C'est-à-dire que nous ferons en sorte que la propagation soit une propagation de bonnes nouvelles. Parler des migrants, écouter leur tragique histoire, c'est aussi regarder au loin. Regarder un lointain curieusement proche, à présent, dans ces villes où ces plages, où la marée humaine vient frapper. Il n'y a pas que des gens accablés et puis d'autres qui seraient en colère et qui disent dehors les étrangers. Il y a aussi les mouvements d'accueil. Il y a les solutions inventées à chaque heure. Il y a l'expérience des médecins, des ONG, des volontaires, des associations, des compagnons, des petits pas miraculeux. Les ressources de la solidarité ne sont pas assez mises en avant dans tous les reportages qu'on donne sur cette histoire des migrants. Voilà, Sylvain qui nous envoie un grand coup de clarinette. La solidarité, ça coûte moins cher que la sécurisation, la chasse et la répression constante. On y revient. On est même obligé d'y revenir aux solutions d'accueil. Il y a désormais une expérience de la démocratie qui se partage avec une notion du territoire qui passe par ce constat que le monde a largué ses amars. Nos règles changent. Il faut aller de l'avant. Nos lois sont inadaptées. C'est pourquoi cette création, ceux qui traversent, est liée au mouvement Emmaüs aujourd'hui. Elle veut rendre hommage à ceux qui se battent contre la détresse et qui le font chaque jour. C'est forcé pour cela. Je ne le tourne pas. Je 6 heures. C'est bon. Je 8 heures. Je residence. Je 9 heures. Je 9 . Je 9. Je 9. Je 11. 5.